Chacun, avec nous, on va d'escaliner. Là, ça va être bien. Est-ce que vous voulez qu'elle communique avec vous ? Oui, c'est ça. Vous avez répondu par un mot ? Répétez, s'il vous plaît. Précédemment, dans groupe d'études d'exploration paranormale, nous avons entendu des voix, des coups, des réactions de nos matériels. Je vous laisse visionner la deuxième partie, la maison hantée en jeu des mots. Je vais vous demander de vous approcher de l'appareil. Regardez, il se trouve à côté de Steph. Oh putain ! Côté droit, il vient de s'allumer. Mais effortement. As-tu remarqué la réaction du pôle ? Je demande si quelqu'un est attiré par Steph. Tout de suite, j'obtiens une réaction via le pôle. Est-ce que tu peux te décaler un peu par ta droite ? Oui, par là. Nickel, nickel. Tends ton bras pour voir mon appareil. Oui, c'est pas trop. Est-ce que vous pouvez vous approcher ? Faire fluctuer l'appareil, là ? Vous êtes autour de Steph ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Si vous l'aimez bien, allumez cet appareil, s'il vous plaît. Faites-le-moi bipper, s'il vous plaît. Si elle vous dérange, allumez cet appareil. T'es sur quoi, toi, Sonia ? Hein ? T'es sur quoi, là ? Alors, moi, chez Steph, il a l'appareil complet. Donc, ben, tu sais quoi, je vais filmer, Steph. Tu filmes l'appareil ? Non, 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 continue comme ça. Moi, je te filme, toi. Donc, est-ce que, là, je viens de voir l'appareil fluctuer à fond, là. Vous avez réussi. Et c'est pas possible que ça soit Steph, parce qu'elle était un peu plus loin. Il faut vraiment s'approcher. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît ? Je recommence ma question. Est-ce que vous êtes attiré par Steph ? En tous les cas, je vais être très franc avec vous. On vous interdit strictement le contact direct avec nous. Ah, ça, c'est clair. Sans notre autorisation. Voilà. Donc, vous n'avez pas le droit de la toucher. Vous n'avez pas le droit de la toucher. Quoi que ce soit, ça, c'est bien clair. Eh, hop, il vient d'allumer vers côté gauche. Côté gauche. Je suis entendue une voix. T'as entendu une voix ? Côté scania. Dire quoi, t'as compris ? Steph ? Stephie ? À ton oreille ? Oh, putain. Est-ce que vous tournez autour de Stéphie ? Est-ce que vous tournez autour de Stéphie ? Répondez avec l'appareil. Répondez avec l'appareil qui se trouve contre le mur. C'était quoi le coup ? Je ne sais pas. Le mur ? Le mur ? C'était quoi, ma question ? Il a tapé contre le mur, je pense. Ou te le mettre contre le mur. Je lui ai demandé s'il tourne autour de moi. Ah, oui. Est-ce que vous tournez autour de Stéphie ? Alors, répondez par des coups si vous le désirez. Ou approchez de cet appareil. Pour répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous tournez autour d'elle ? Oui ou non ? Si c'est oui, passez devant la caméra, allumez l'appareil ou donnez-moi un coup. Dans le mur, dans le plancher, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Avez-vous vu le pod réagir à ce que je demande ? Le reste à venir est surprenant. Regardez bien. Là, c'était plus fort. Oui. Est-ce que... Comment je vais dire ça ? Est-ce que vous voulez communiquer via cet appareil ? Encore une fois. Si oui, faites le bipé, s'il vous plaît. Pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas une interférence extérieure. Seriez-vous prêt à communiquer une bonne fois pour toutes avec cet appareil qui fonctionne à merveille ? Si oui, faites-le fluctuer, s'il vous plaît. Ou faites-le sonner. Ce que j'entends là, c'est que je crois que c'est Steph qui a quelque chose en la poche. Oui, c'est ça. Désolée. Non, pas de souci. C'est pour mon enregistreur, en fait. J'ai une autre question. Est-ce que vous... Merci. Merci. Alors, donc, je pense que vous lisez dans mes pensées. C'est encore fluctué. Est-ce que vous voudriez que Stéphie vous parle à notre place ? Répondez par le biais de cet appareil. Si c'est oui, allumez-le. Faites-le franchement. Est-ce que vous voulez qu'elle communique avec vous ? Oui, c'est ça. Bon, ben, écoute, il n'y a pas de tout. Bon, ben, tu n'as plus qu'à poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Oui, ben, je vais vous parler, du coup. Il tourne, hein. Il est autour. Est-ce que vous êtes un homme, par exemple ? Est-ce que vous êtes un homme, oui ou non ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Demande-lui si tu le connais. Est-ce que je vous connais ? Répondez-moi, par exemple. Oui, d'accord. Répondez correctement. Répète la question. Est-ce que je connais l'homme qui essaie de rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît ? Répondez-moi. 5, oui. Ok, merci. Merci. Est-ce que c'est une personne de ma famille ? Tu ne les vois pas bien ? Je m'approche. Donc, est-ce que l'homme qui essaie de rentrer en contact avec moi, c'est quelqu'un de ma famille ? Il a bippé, hein. Oui. Oui. Oh, oui. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que c'est bien l'homme que je pense ? Oui. Merci. Ben, dis-le, s'il te plaît. Est-ce que c'est du côté de mon papa ? Oh, ok. Ok. Ça va aller, hein. T'inquiète, ça va aller. Recule-toi un peu, s'il te plaît. Est-ce que c'est mon tonton qui essaie de rentrer en contact avec moi ? Non, pas tout le monde. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez... Laissez-moi me permettre de vous poser une question. Est-ce que vous avez un message à laisser passer à Stéphie ? Pose-lui la question, il ne veut pas m'raper. Est-ce que, tonton, tu as quelque chose à me dire ? Oh, putain, putain. D'accord. Est-ce que c'est sur le fait que je ne suis pas venue te voir quand tu es décédée ? Oui ou non ? Oui. D'accord. Ben, merci de m'avoir répondu. Est-ce que tu m'en veux de ne pas être venue à l'enterrement quand j'étais plus jeune ? Oui. D'accord. Recule-toi un peu plus. Va faire plus... Ouais, comme ça, nickel. Est-ce que tu es, tonton, qui est le... Si tu es la personne à qui je pense, est-ce que tu connais Mamie Josiane ? Oui ou non ? Oh, putain. Oui. D'accord. Est-ce que c'est toi qui me suis depuis tout le temps ? Est-ce que c'est ta présence que je ressens partout ? Oui ou non ? Oui. Faites bipper, s'il vous plaît. Plus fort. Demande-lui. Est-ce que tu peux faire bipper plus fort si c'est toi, tonton ? Encore plus fort. Fais-le sonner. Fais sonner. Fais-le sonner si c'est toi, tonton. Plus fort. Encore. Oh, putain. Encore. S'il te plaît. Est-ce que tu peux le faire sonner plus fort pour me prouver que c'est toi, tonton ? Non, tu veux pas ? Bon, bah merci quand même. Est-ce que... Si c'est bien, tonton, est-ce que Mémé, elle est avec toi ? Oui ou non ? Oui. Oh, putain. D'accord. Ok. Est-ce que Mémé, elle a un message à me faire passer ? Oui ou non ? Oui. Est-ce que tous les deux, vous me surveillez d'en haut ? Oui ou non ? D'accord, merci. Est-ce que vous êtes ses anges protecteurs ? Pose-lui la question. Est-ce que vous êtes mes anges protecteurs, oui ou non ? Toi et Mémé. Est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît ? Merci. Vous êtes vraiment mes anges protecteurs, alors ? Toi et Mémé. Oui ou non ? Oui. Merci. Est-ce que... Est-ce que ton... Est-ce que le... Si vous êtes tous les deux mes anges protecteurs, est-ce que c'est grâce à vous que je suis encore là à l'heure d'aujourd'hui ? Merci. C'est magique. Ouais. À fond, là, c'est fou. Si t'as besoin de craquer, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, lâche-toi. C'est... 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 Ça arrive, c'est bien. Mais... Mais si... Est-ce que tu m'en veux de ne pas être venu à ton enterrement ? Oui. Tu m'en veux beaucoup ? Oui. Est-ce que tu peux faire aller le cas 2 plus fort si tu m'en veux beaucoup de ne pas être venu à ton enterrement ? Pas le cas 2, mais le poids à fibro-optique. Oui, la poids à fibro-optique, s'il te plaît. Si vous lui en voulez énormément, faites-le biper fortement. Alors, j'ai entendu soit une porte fermée ou un bruit en bas. D'accord. Mais c'est un bruit assez fort. Est-ce que vous êtes bien, mes jambes protecteurs, toi et mémé ? Oui ou non ? Oui. Ah, trop. Est-ce que vous pouvez faire biper plus fort ? Encore plus fort, s'il vous plaît. Encore ? Encore ? Encore ? Est-ce que mémé, tu peux le faire biper à fond, s'il te plaît ? Je vais regarder si c'était pas mon infrarouge qui pouvait créer ça. Oui, mais tu vois, rien du tout. Alors, si vous avez un message à lui laisser passer, écoutez-moi bien. On a des micros de caméra ou un enregistreur numérique que Ben tient. Ce que je vais faire, je vais le poser juste à côté. Oui. D'accord ? N'ayez pas peur de moi, surtout... Restez là, mémé, tonton, s'il vous plaît. Je peux leur dire que je ne vais pas avoir confiance en moi. Vous pouvez avoir confiance, il ne vous fera rien. Donc, est-ce que vous pouvez rester là, s'il vous plaît ? Oui. Bon, je vous apporte, messieurs, dames, un appareil qui vous permettra éventuellement de communiquer. C'est moi qui fais ça, je suis désolé. Bah, si. Voilà. Si, ça arrive. Lors d'une enquête, ça arrive que tu peux rentrer en contact avec ta famille. Ah oui, oui. Ça m'est déjà arrivé. C'est bien, de toute façon, les anges gardiens sont toujours autour de toi. Oui. Donc, mémé, tonton, si vous avez un message à laisser passer, vu que je vois que vous me répondez oui, est-ce que vous pouvez faire aller plus fort, encore ? Et est-ce que vous pouvez laisser un message, s'il vous plaît ? Que je pourrais écouter plus tard. Bah, vous en avez des choses à vous raconter. Laisse-les parler, s'il te plaît. Ouais. Laisse un troublant. Vas-y. C'est toujours entre 1,60 m et 2,5 m. 600. Donc, c'est vraiment juste à côté de toi. Si vous pouviez, s'il vous plaît, monsieur, dame, arrêtez de faire fonctionner l'appareil et de parler dans le petit boîtier que j'ai mis juste à côté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire, passez avec l'enregistreur à côté. Parlez dedans. Vous avez fini de parler dedans ? Si oui, vous pouvez réutiliser l'appareil qui fait du bruit. Faites le sonner, s'il vous plaît. Est-ce que, mémé et tonton, vous pouvez faire sonner l'appareil si vous avez fini de me déter un message, s'il vous plaît ? C'est un truc de fou. Ouais, c'est l'arrivée. C'est un truc de fou. Est-ce que vous pouvez le faire bipper, s'il vous plaît ? Là, c'est pas bipper, c'est juste passer. Faites le bipper, s'il vous plaît. Ah, putain. Encore. Encore. Allez, faites le bipper, s'il vous plaît. Tu es esprit. Merci. Ouais. Est-ce que vous voudriez parler avec nous dans la... Non, pose la question. Dans la Spirit Box. Est-ce que vous voulez laisser passer un message à Steph dans la Spirit Box ? Si oui, faites deux bips. Des bips. Bip, bip. Si la réponse est positive. Donc, je vais être obligé de te leur demander, Louloute. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à discuter via la Spirit Box ? Si oui, faites deux bips. Si vous êtes prêts à communiquer avec moi, est-ce que vous pouvez faire deux bips avec la Spirit Box, s'il vous plaît ? Non. Ouais, enfin, me communiquer avec moi, avec la Spirit Box. Deux bips, s'il vous plaît. Oh, putain. C'est plus que deux, là. C'est plus que deux. Bon, voilà, je pose mon appareil. Et encore une fois, je viens à côté de vous. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Et ne partez pas, restez à côté de Steph. Revenons sur ce qu'il vient de se passer. Cette séquence est émouvante. Nous ne nous attendons pas du tout une seule seconde à rentrer en contact avec la famille de Steph. Chaque question posée par Steph, les entités répondaient. Quant à nous, Ben et moi, posons des questions. Nous avions eu difficilement des réponses de leur part. Mais il se peut également que quelqu'un d'autre se fasse passer pour la famille de Steph. Nous allons essayer une séance Spirit Box pour obtenir des réponses vocales. Et savoir si nous pouvons rentrer en contact avec la famille de Stephie. Bon, messieurs dames, je vais vous accrocher l'appareil près du détecteur. Donc, ce que vous devez faire, c'est simple. Vous avez une petite radio qui est là. Cette radio émet des fréquences. Et ces fréquences, vous pouvez les utiliser pour pouvoir discuter avec nous. Alors, je vais vous poser là. Et vous pouvez répondre à nos questions. Ok ? Alors, Mémé et Tonton, est-ce que vous avez compris ce qu'il vous a dit ? Oui ? Donc, est-ce qu'il peut poser l'appareil à côté ? C'est bon. Merci. Ça, c'est Ben qui le fait bipper, bien sûr. Est-ce que la Spirit Box est proche de l'appareil ou pas ? Ouais. Un peu plus loin ? Ouais, ouais, c'est bon. Moi aussi, mais. Ouais. Ça commence bien. À peine allumé la Spirit Box, que nous avons déjà une insulte. Récoutez bien. Ouais, ouais, c'est bon. Moi aussi, mais. Ouais. Alors, Mémé et Tonton, si vous avez quelque chose à me dire, je vais vous écouter. Je vais vous écouter. J'ai pas... J'ai... Alors, Mémé et Tonton, maintenant qu'on a mis les appareils, si vous avez un message à me laisser passer, est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît ? J'ai pas compris, est-ce que vous pouvez parler si clairement, s'il vous plaît ? Là, c'était la radio, hein ? Ouais. On va te le dire quand il y aura une voix. Regardez attentivement l'anomalie qui passe devant Steph, qui fait demi-tour. Il n'y a ni insectes, ni poussières. Je pense à un phénomène de nature inconnue. Alors, Mémé et Tonton, est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît ? Oui, est-ce que tu peux me dire via la série de Bord, s'il te plaît ? Bord, s'il te plaît ? Guy, vous avez entendu un Guy ? Alors, je ne sais pas si c'était vraiment Guy qu'on entendait, mais... Si c'est bien Tonton et Mémé, je vous demande de me rappeler votre prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous voudriez prendre un peu d'énergie et communiquer avec nous ? Par le biais d'un autre appareil, tout à l'heure ? Autre appareil, tout à l'heure ? S'il te plaît, en quel mois tu es décédée, s'il te plaît ? Est-ce que si je fais une prière pour toi et Tonton, ça vous convient ? Est-ce que vous pouvez répondre par un mot ou par un nom ? Maintenant, laissez le temps de répondre. Merci. Donc si j'en fais une, est-ce que ça vous convient ? Oui ou non ? Oui. Je crois que oui, c'est deux bips. Deux bips, oui. Ok, écoutez, on ne va pas vous fatiguer plus que ça. En tous les cas, un grand, grand merci. Un grand, grand merci à vous. Pour avoir fait acte de votre présence. Au moins comme ça, on a pu avoir des réponses sur ce qui était à côté de nous tout à l'heure, ce qu'on a pu croire voir passer à côté de nous tout à l'heure. C'est ça. Et je pense que c'était l'un d'entre vous, ou peut-être même les deux. Mais en tous les cas, vraiment un grand merci parce que ce petit épisode était vraiment très émouvant. Oui. Mais comme ça, au moins, ça montre aussi à Stéphes que les anges sont toujours autour de nous. Vous attendez peut-être son pardon pour pouvoir partir. Vous aurez son pardon, vous aurez sa prière. Et vous pourrez rejoindre vos proches tout là-haut. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je vais réciter ma prière trois fois de suite. Et ensuite, je vais recommencer, je vais me vider la tête pour commencer mon écriture automatique. Alors, je commence. L'archange Michael pour la protection et l'amour. L'archange Michael pour la protection et l'amour. L'archange Michael pour la protection et l'amour. À main gauche, l'archange Gabriel pour la spiritualité et la lumière, l'archange Uriel. À main gauche, l'archange Gabriel pour la spiritualité et la lumière, l'archange Uriel. À main gauche, dans un nom ? C'est bon. À main gauche, l'archange Gabriel pour la spiritualité et la lumière, l'archange Uriel. Derrière moi, l'archange Raphaël, pour la sagesse et la guérison. L'archange Mégatron, pour la présence divine, pour m'accompagner où que j'aille. L'archange Mégatron, pour la présence divine, pour m'accompagner où que j'aille. Le bouclier puissant, pour ma volonté, qu'il en soit ainsi. Donc je vais fermer mes yeux parce que c'est comme ça que je procède. Je vais fermer mes yeux pour l'écriture automatique. Je procède comme ça, je travaille comme ça en écriture automatique. Je vais faire mes yeux, me concentrer et voir si je peux rentrer en contact avec une entité ou une entité du lieu ou l'entité ou les défunts de Steph. Donc je fais appel à une entité qui veut bien prendre possession de mon bras pour venir communiquer avec moi par le biais de l'écriture automatique. Tout à l'heure nous avons dit que j'allais faire de l'écriture automatique. pour les défunts de Steph. Donc si l'un de vous, l'un de vous deux, le tonton ou la grand-mère, son arrière-grand-mère c'est ça, veulent bien communiquer avec moi par le biais de l'écriture automatique, qui viennent prendre mon bras pour écrire le message qui veut faire passer. Donc vous avez l'opportunité de passer par moi pour écrire ce message. à l'écriture automatique. à l'écriture automatique. Allez-y, allez-y progressivement, prenez possession de la main. n'hésitez pas à écrire quelques mots. Faites de telle sorte à ce qu'on puisse lire facilement vos écritures. soignez la présentation s'il vous plaît. s'il vous plaît. s'il vous plaît. Allez-y, exprimez-vous. et dès que vous êtes opérationnel, faites-le nous savoir en écrivant oui. merci. s'il vous plaît. 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 C'est bien, essayez de ne pas repasser sur ce que vous venez d'écrire. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. C'est très important. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. C'est très important. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. 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 C'est très important. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. C'est très important pour qu'on puisse évoluer. pour qu'on puisse évoluer. C'est très important 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 pour qu'on puisse évoluer. ici, parce que je l'ai dans ma tête. En mois de septembre, c'est quand il y a une raison ? En fait, j'ai eu plein de mois. J'ai eu trois mois exactement dans ma tête. Et lesquels ? J'ai eu juillet. Après, j'ai eu... C'était février et septembre. Et après, ça s'est arrêté sur septembre. Il fallait que ça m'a dit septembre. Ici, là, il m'a beaucoup enfui et je ne sais plus ce qu'il m'a dit. De toute façon, j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était flou. C'était flou dans ma tête. Je ne l'entendais pas. Je ne l'entendais pas comme toi, comme il pensait mes écritures. C'est vraiment intense. Et là, c'était calme. Je me sentais hyper calme. J'ai senti quelque chose dans mon bras. J'ai senti qu'on prenait mon crayon à ma place. Quand il était comme ça que j'ai commencé. J'ai senti qu'on bougeait mon crayon, qu'on commençait à le prendre. Alors, je suis... Je comprends pas. C'était une fille ou pas ? J'arrive pas à le cernier. J'arrive pas à cernier cette personne. J'avais deux images. J'arrive pas à cernier cette personne. Là, j'ai eu le mot malade. Je suis malade. Et après, c'était flou. Enfin, c'était complètement... Je suis malade. Tu sais où on se trouve ici ? On se trouve dans la chambre parentale. Le père a agonisé dans cette pièce d'un cancer du foie. Ouais. Moi, sur un enregistrement et sous une voie scullingbox, j'ai le terme « j'ai mal ». J'ai mal, ouais. Tout à l'heure, on l'a entendu encore aussi. J'ai mal. J'ai mal. Ça revient trop régulièrement. Et là, en fait, vous savez, ça vient de me revenir. C'est « je reviendrai ». Pourquoi on m'a dit ça ? Je sais pas. Là, tu as dû te poser une question. C'est marqué « non ». « N » ou « N » ? Bah, c'est « ni mon arbre, ni mon enquête ». Mais c'est bizarre, c'est qu'il a dit « non ». Et là, il m'a dit... J'ai dit « donne-moi le mot décès de mon arbre, mais il m'a mis septembre ». Enfin, il n'est pas décédé en septembre. Oui, mais c'est pas... C'est pas... J'espère que cette enquête vous aura plu. Et puis, nous avons capté quand même pas mal de choses. Une super enquête. Ah ouais, génial. Aujourd'hui, vraiment génial. De surprendre plus pour Steph, ça a été une journée de soirée particulière. Un peu, ouais, quand même, ouais. Je lui en aurai pas en dire plus, mais non, sincèrement... On n'est pas... On a été accueillis convenablement. Cette fois-ci, on a été accueillis convenablement. Vraiment. Exactement. Mais on est rassé. Franchement, on est rassé. Notre énergie, il n'y a plus d'énergie, là. Ah, on a fait le désinguer tout à l'heure, avant l'écriture automatique. C'est peut-être ça aussi, la fatigue. C'est peut-être pas assez... Peut-être qu'enfoncé. Pour pouvoir commencer ton écriture automatique. C'est ça. C'est ça, parce qu'étant donné qu'on nous a pris notre énergie déjà bien avant au grenier, et bien là, moi, étant donné que j'ai fait de l'écriture automatique, il me faut quand même un maximum d'énergie pour le faire. C'est ça. Et c'est vrai que je n'avais pas l'énergie pour effectuer une écriture automatique comme je faisais dans les autres enquêtes d'avant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, quand même. Partagez, likez, surtout. Surtout, partagez. Surtout ça. Et venez nombreux. Nous, on vous dit à très bientôt avec de nouvelles aventures avec l'équipe GEEP. Gros bisous à tous et... Gros bisous. Ciao, ciao. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Abonnez-vous !